MHD, je vous présente Nils Arestrup, je suis très content que vous soyez là MHD. MHD, Mohamed, c'est les initiales, Mohamed Silla, 24 ans, tout a commencé il y a quelques années, septembre 2015, un premier freestyle publié sur internet, ensuite ça devient une série, la série Afro-Trap, vous savez ce que c'est que l'Afro-Trap ? Alors c'est un mélange de musique afro, de rap et de trap. Le trap c'est la musique rap fait avec des instruments électroniques comme les machines boîte à rythme, la TR-808 à Atlanta. Vous avez un peu plus pigé ? Un peu. Un peu plus pigé, c'est son fond très très rapidement, le tour d'internet, ça s'est enflammé tellement vite qu'un concert de MHD sur scène, ça a très vite donné ça. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance. 2 ans de carrière, 230 dates, ça fait quoi ? 2-3 dates par semaine ? Je sais pas comment on survit à ça mais vous avez survécu. Tourner en Afrique aux Etats-Unis, le légendaire festival Coachella en avril dernier et là sort le deuxième album, ça s'appelle 19 pour le 19ème arrondissement qu'on a longtemps appelé le 20-1, on écoute un extrait. Avant j'étais le clown, maintenant la prof de maths peut compter sur moi, plus de retard de loyer. MHD, on est très très content de votre réussite, vraiment très content, très très fier. On parlait tout à l'heure du rêve français, aujourd'hui vous êtes l'artiste qui fait voyager la langue française dans le monde entier et ça c'est quand même dingue qu'il l'aurait prédit. Comment est-ce qu'on réalise tout ça ? En même temps ça arrive tellement vite et que les choses s'enchaînent tellement rapidement qu'on n'a même pas le temps de se poser et de voir tout ce qu'on a réalisé en fait. Donc ça veut dire moi je suis resté focus que sur le travail, je regardais juste devant moi et je me suis dit ouais peut-être dans 2-3 ans, là je vais vraiment m'asseoir, prendre une petite pause et voir tout ce que j'ai réalisé en fait. C'est-à-dire c'est le changement de vie en fait entre livre à or de pizza et lendemain monter sur scène devant 2000 personnes. En fait le changement est tellement brutal qu'on n'a pas le temps de se poser en fait. Parce que là vous avez vécu au début de votre carrière un moment que la plupart des artistes rêvent de vivre. Il est retourné dans son pays d'origine, la Guinée et MHD en Guinée ça a donné ça. J'espère que ce nom il va servir au lycée de Tonka. On est les plus heureux aujourd'hui grâce à vous aussi qui nous soutiennent depuis le début. Et voilà, merci à tous. Il y a 3 ans, personne vous donnait de l'amour dans les rues à part vos potes. Et que là tout le monde quand on voit le pays dont sont originaires vos parents, tous les gens qui sont originaires du même pays que vos parents vous regardent avec autant d'amour. Après pour moi c'est synonyme de fierté. Par exemple quand j'arrive à l'aéroport et que je vois des milliers de personnes qui m'attendent. Alors qu'auparavant quand je partais je ne voyais que mon oncle avec sa petite voiture. C'est sûr que ça nous fait bizarre. Mais après il faut beaucoup faire attention à tout ça aussi. Faire attention à quoi ? L'amour qu'on nous porte. Moi avant j'étais dans mon coin, j'étais vraiment solitaire. Beaucoup de sorties c'était juste maison, travail. Et du jour au lendemain faire 40 selfies autour de mon quartier. Des gens qui disent ouais MHD je t'aime. Il faut faire un peu attention. Parce que quand on grandit dans le quartier où vous avez grandi, on grandit avec une peur des autorités, avec une peur des institutions. Vous en parlez dans l'album. Et quand tout d'un coup tout le monde vous dit je t'aime. Est-ce qu'on arrive à les croire ? J'arrive à les croire. En fait moi je dirais qu'ils aiment MHD mais ils ne connaissent pas Mohamed en fait. Ils aiment ma musique. En fait c'est tout ce qu'ils savent en fait. Et à travers ce deuxième album je me suis un peu plus livré où j'ai vraiment parlé de Mohamed en fait. J'ai laissé un peu côté MHD, le côté un peu ambiance. J'ai vraiment parlé de Mohamed, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis en train de vivre aussi. Mais comment ça se fait que ce deuxième album, après avoir vécu un tel succès, il est plus mélancolique que le premier ? C'est parce que je ne sais pas, c'était mon état d'esprit, j'étais un peu dans la fatigue et je me sentais dans le besoin de me livrer à mon public. Parce qu'en interview j'étais un peu renfermé. Je me suis dit que le meilleur moyen de transmettre le message était avec la musique en fait. Est-ce que Neil Staristrup tout à l'heure se définissait comme timide, introverti et un peu paumé ? Moi je prends, ça me va aussi, est-ce que ça vous va ? Timide, introverti, un peu paumé ? Timide ouais. Ouais ? Ouais. Je suis de bas, je suis quelqu'un de vraiment timide. Mais après c'est la musique qui m'a un peu fait échanger. Là j'ai mon côté un peu foufou, mais non de bas je suis vraiment timide. Et il y a aussi ce qui se passe avec les Etats-Unis, ils veulent travailler avec vous. Vous avez travaillé avec Major Lazer, Drake fait des photos avec vous, ou vous faites des photos avec Drake. On sent aujourd'hui quand on entend des interviews d'artistes américains, quand ils parlent de la France, ils parlent tout de suite de MHD et de l'AfroTrap. Est-ce que vous avez confiance de faire rayonner à la fois la culture française et africaine et que pour les Américains il n'y a plus de différence ? Ouais, le faire rayonner, oui. Grâce à notre musique, aujourd'hui on peut faire des tournées aux Etats-Unis. On a pu faire une prestation à Coachella, on a pu collaborer avec des producteurs, des artistes. Vous parlez anglais ou pas ? Je me débrouille. Ouais. Mon anglais il n'est pas top top, mais je me débrouille. I want to make a featuring. I want to make a lot of money. Oh yes, why not ? Non après je comprends, je comprends ce qu'on va me dire. Mais après c'est juste, il faut savoir parler après. Nils Sarastrup, vous avez tourné aux Etats-Unis avec Steven Spielberg. Oui, enfin le tournage s'est passé à Londres, mais j'étais à une production américaine. Avec Angelina Jolie aussi. J'ai tourné aussi avec Angelina et Brad Pitt. Voilà. Donc on a quand même avec nous deux mecs connus dans le monde entier, c'est pas mal. Très relatif quand même. Comment c'est l'expérience avec les Américains ? La première chose qui est frappante, c'est l'argent. Ce sont des économies absolument incomparables avec nous. Il y a des sommes d'argent considérables jetées sur un film. Jetées, je dis ça avec tout le respect que je dois à ça. Sur le film de Spielberg, il y avait à peu près 150 personnes sur le plateau qui couraient avec des oreillettes et des toki-wulki. Et puis il y a un mec à côté qui s'appelle Spielberg en l'occurrence, qui est un type très enthousiaste, très adolescent. Là encore une fois, avec tout le respect, je dois à ce mot-là. Il est comme un môme, il est passionné, il a envie, il a l'énergie, il a l'agnac. C'est un très très gentil monsieur, charmant. Et puis voilà, une fois qu'il vous a parlé pendant cinq minutes, il retourne sous sa tente et sous sa tente, il y a des tas de coproducteurs qui sont là devant des écrans de contrôle et qui vont regarder la prise suivante. Et au bout d'un quart d'heure ou de vingt minutes, il va ressortir pour vous dire top, good, next. Imaginez les aventures américaines, est-ce que c'est comparable à ce que vient de raconter Nisar Estrup ? C'est-à-dire que les Américains sont au focus, un, sur l'argent et deuxièmement après sur comment est-ce qu'on exécute les choses rapidement ? Après moi c'était quand j'étais parti à Coachella et que j'avais fini la prestation. C'est-à-dire que je pense que je jouais le même genre que Beyoncé, The Weeknd. Dans le plus grand des calmes ? Ouais. Et genre moi, on avait un village d'artistes, on était qu'entre nous. et ils viennent, ils font leurs prestations, ils calculent personne. Hop, ils rentrent dans leur loge, ils s'enferment, ils reprennent leur voiture et ils partent. Il n'y a pas de « ça va, comment tu t'appelles ? » Ils sont là, ils font leurs prestations, ils partent directement. Il n'y a pas de film ? Non. Contrairement en France, moi quand je fais des festivals ici, je suis sur Sénèque, des artistes français. Il y a tout de suite ce côté où on vient se parler, même si on ne s'est jamais venu, on ne s'est jamais croisé, on ne fait pas la même musique. Mais il y a toujours ce côté où on a envie de se parler parce qu'on fait le même travail, on partage le même milieu. Et ouais, aux États-Unis, c'est vraiment différent. Donc le mot « business » dans « show business » est très important chez eux ? Très, très important. Et moi, du coup, dès que j'ai vu ça, j'ai fait l'Américain aussi. C'est-à-dire ? J'ai fait l'Américain, je ne restais que dans ma loge. Et je voyais les Beyoncé passer, les The Weeknd, mais non. Je ne les calcule pas. Ouais, je me forçais à rester dans la loge. C'est dur, mais il fallait faire l'Américain. Vous avez un autre point commun, c'est le rapport à la solitude. On a du mal à le croire ou à l'imaginer, mais quand on vous voit faire ces tournées mondiales, quand on vous voit avec tous vos potes dans les clips, au final, vous êtes seul. Comment est-ce qu'on gère ce truc ? Après, moi, ce n'est pas que ça ne m'a jamais dérangé. Moi, j'ai toujours été seul. Oui, parce qu'on imagine tournée mondiale, ils détruisent des hôtels, c'est la fête, rock'n'roll, alors qu'en fait, non, vous rentrez chez vous avec votre téléphone, ça joue à la console. Ouais, je rentre chez moi, je regarde la télé, je joue à la Play. Parfois, je vais capter quelques amis à moi, mais je préfère rester chez moi, en fait. Je suis dans mon coin, j'écris des textes, je réfléchis à ce que je vais faire après l'album, ou des trucs comme ça. Il y a eu un coup de fatigue récemment. C'était un cri du cœur ou c'était juste un... Vous avez dit sur Instagram, je pense que je vais arrêter. Ouais, c'était un cri du cœur, et je le pensais vraiment. Après, je l'ai mis sur mes réseaux, pour que les gens soient au courant de comment je me sens, en fait. Parce qu'en fait, ils vont voir que le côté tournée, le côté joyeux sur mes snaps, où je rigole. Mais il y a un côté où, il faut se dire que j'ai fait canal Bob, j'ai fait deux ans de tournée, et ouais, à un moment donné, il y a la fatigue qui s'installe, et qu'à un moment donné aussi, j'ai envie de retrouver l'anonymat. J'ai envie de sortir avec mes potes, partir à des anniversaires, partir en boîte, partir en vacances, sans avoir... à faire des photos ou à être reconnu. Donc ouais, ouais, il y a eu un moment de fatigue, et c'est pour ça que je l'ai mis directement sur ma réseau. Donc on continue quand même ? Là, il y a l'album qui est sorti, on est en train de le défendre, et ensuite on verra. Parce que Nils Aresrup joue Churchill sur scène, il y a une citation de Churchill qui est connue, c'est « Ne jamais abandonner, jamais, jamais, jamais ». On verra bien. Ça vous parle, Nils Aresrup ? « Ne jamais abandonner ». Ouais. Ce genre de coup de fatigue, en tout cas, ou ce besoin d'être anonyme ? Ah oui, oui, ça, moi, je... Enfin bon, moi, je suis pareil. Je souffre beaucoup d'une espèce d'ambiance comme ça, dont cette émission fait partie, pardon, où on met le projecteur sur vous, et moi, ça me gêne. Si on me reconnaît dans la rue, ça me gêne. Mais c'est pas parce que je trouve ça mal, c'est parce que je n'ai pas la nature. Je suis, en effet, je répète, complexé, timide, et je n'ai pas envie qu'on me regarde, je n'ai pas envie qu'on me pose des questions, je n'ai pas envie de... Donc je comprends très bien, et je suis un fou de la PS4 aussi, et j'adore rentrer chez moi et jouer à FIFA. Et puis, voilà, jusqu'à 2h ou 3h du matin, et là, je m'oublie complètement, je suis dans la liberté de ce jeu, et voilà. Je pense qu'il y a un FIFA qui doit s'organiser. Sur quelle équipe ? N'importe quelle équipe, moi. Sur FIFA ? Oui. Ah, ça, c'est une phrase de show, ça. Non, je suis très bon, je suis bon. C'est la phrase de show, c'est je te prie avec n'importe quelle équipe. Oui, n'importe quelle équipe. Jouer qui ? Sur FIFA ? Moi, c'est Marseille. Marseille ? Oui. Sur FIFA, ils gagnent. J'aime bien Marseille. Que FIFA ou d'autres jeux ? Personne ne joue avec moi, Street Fighter, par exemple. Non, les jeux de castagne, j'aime moins. Moi, je ne sais pas, je bagarre, moi, je ne fais que FIFA. Mario Kart, non ? Non. Non plus, bon, ok. Je serai dans ma solitude. J'aimerais qu'on regarde ce moment incroyable où vous êtes à l'Elysée avec François Hollande et Ségolène Royal qui est vraiment la reine de la danse. Je suis à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest. Donc, on a un président de la République qui fait des selfies et une ancienne candidate à la présidence de la République qui est habillée en rose saumon, qui fait comme ça. Lorsque vous êtes à côté de Black M, qu'est-ce que ça vous fait de les voir comme ça ? À un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis posé la question, je me suis dit « Ouais, mais qu'est-ce que je fais ici, en fait ? » Parce que là, on parlait tout à l'heure de la folie, les fous, c'est eux, sur la... Vous, c'est hyper normal. Non, en plus, c'était pas du tout prévu de faire cette prestation, en fait. On était partis juste pour un dîner. Ouais. Et là, du coup, il y a Hollande qui est passé derrière nous et qui nous a dit « Ouais, bah, tu sais quand vous allez jouer, en fait ? » Et là, je regarde Black M, je me suis dit « Ouais, mais c'est pas prévu, en fait, ça. » Et là, on s'est dit « Ouais, mais on n'a pas l'instru, on n'a pas de clés, on n'a rien. » Il a dit « Ah, mais c'est pas grave, j'ai un orchestre. » Donc, ça veut dire « Ouais, là, on lui passe le morceau, il va faire écouter à l'orchestre, ils vont le reproduire en deux, trois minutes. Et là, on nous envoie deux micros et là, c'est parti, en fait. » Et comment ça s'est passé, la rencontre avec Emmanuel Macron ? Il paraît qu'il vous a broyé la main. Ouais, c'était la journée de la francophonie. Et donc, du coup, je suis parti, on est parti à l'Elysée. Et je pense que je n'avais que 4, 5 écrivains. J'étais le plus jeune, j'étais le seul artiste. J'étais encore perdu. Et je me suis encore demandé qu'est-ce que je faisais ici. Et ouais, ça s'est bien passé. Il y a eu des discussions et à la fin, il y a eu la poignée de main qui m'a broyé. Il est une main qui broie. C'est ce qu'on dit de lui. Dans vos influences, il y a Michel Fugin. Vous en avez beaucoup parlé. Pauline ? Une musique en particulier. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Vous voulez écouter à quel moment cette musique ? Pendant ma tournée, dès que je suis dans le tourbus, je la mets à exactement vers 1h du matin, 2h, quand tout le monde va aller dormir. Et du coup, je mets le volume au maximum. Et là, je mets ma playlist, en fait. Et Fugin ? Ça va de Rap US à Michel Fugin, à Delafro. Il y a tout, en fait, dans mon téléphone. Il faudra nous faire votre playlist sur la chaîne Click.tv bientôt. Bientôt, oui. Une nouvelle chaîne de télé carré, on vous en parlera avec des artistes qui viennent prendre la parole. Pauline ? Comme vous l'aimez beaucoup, Michel Fugin, on est allé le voir. Et on a inversé les rôles. C'est lui qui vous écoute. Oui. Il y a quelque chose de très particulier. Et ce n'est pas ma culture, les mecs. Je suis désolé. Mais je ne comprends pas tout. C'est ça, toujours, qui m'emmerde dans le rap. Tout le monde me dit qu'il y a des textes d'enfer dedans. Et tous ceux que j'ai entendus, ça me parlait à peu près toujours de la même chose. Et dedans, il y a des mots qui émergent comme ça. De temps en temps, je les chope. Je te démonte, par exemple. J'ai chopé, je te démonte. La seule question, c'est dans 4-5 piges. Est-ce qu'on le kiffera encore ? Et tant que mon équipe n'a toujours pas changé, Je les estimerai que c'est nous les plus forts. Après la musique, tout sera fini. On va kiffer encore. Aujourd'hui, tu m'aimes qui fait dans 4-10 années. On va kiffer encore. Inch'Allah. Je n'ai qu'à dire ça. Inch'Allah. Je te souhaite de tout mon cœur. Je te souhaite de tout mon cœur de kiffer encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. Mais pour ça, il faut être vigilant. Je te le dis. Il va falloir être vigilant. Il va falloir regarder un petit peu les choses en face. Inch'Allah. Oui. Il a un conseil, Michel Fuguin, pour MHD ? Ça, un petit conseil. MHD. Je me garderais bien de te donner des conseils. Le seul truc que je considère comme une vérité première, c'est « Sois toi-même, authenticité totale ». C'est-à-dire qu'étant donné que tu es unique au monde, tu as des empreintes digitales qui sont seules au monde. Personne n'a les mêmes que toi. Non. Si tu fais ce que tu as envie de faire, comme tu as envie de le faire, à la seule condition, que ce soit toi et uniquement toi. C'est-à-dire ton authentique. La vérité, ta vérité. MHD ? Conseil bon à prendre. Oui. Et c'est vrai, on me le répète souvent, que ce soit chez moi, mon père ou ma mère, c'est de rester soi-même et de garder l'épée sur terre. C'est très important. MHD va se lancer aussi au cinéma, Nisar Estrup, est-ce que vous avez un conseil à lui donner ? Oui, oui. Non, non, je déteste donner des conseils. Donc, je lui... Vous allez l'éclater à FIFA et puis ça va se réjeter comme ça. Voilà, c'est ça. Qui est-ce que tu aimerais jouer au cinéma ? Franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai... Pour l'instant, je n'ai tourné qu'un film. Tu joues quel rôle ? C'est le rôle d'un... C'est le rôle principal. C'est le rôle d'un jeune qui est plutôt travailleur, à l'école, d'une bonne famille. Mais dans le film, après, sa vie redrame, en fait. Il change totalement de comportement. MHD, dans l'album, il y a la volonté d'être un témoin de la vérité, témoin de ce qui se passe dans le quartier, témoin de ce qui se passe dans le 19ème. Et il y a une semaine, vous avez été témoin d'une scène de violence policière qui est arrivée à votre propre frère en face de chez vous. Vous avez filmé la scène. Vous l'avez postée sur les réseaux sociaux. Là, on voit les policiers qui arrivent à plusieurs. Sur ces jeunes, on voit un contrôle qui est en train de déraper. Il y a une enquête qui est actuellement en cours. Est-ce que votre témoignage a fait réagir ? Ou est-ce que vous pensez que ça a pu aider à se comprennent au sérieux cette affaire ? Parce que des affaires de violence policière, il y en a des tas qui ne sont jamais mises en avant. Après, c'est sûr, on a une certaine visibilité. Et sur les réseaux, on est suivi par de nombreuses personnes. Par exemple, sur Instagram, je suis suivi par 2,2 millions de personnes. De quoi, à partir d'un moment, ça ne peut pas passer inaperçu. Et on essaie d'utiliser cette force pour se faire remarquer. Vous avez peur de la police ou pas, vous ? Vous avez grandi avec cette peur ? Non. Non ? Bon, c'était maison, travail, maison, travail. Et cette scène-là, comment vous avez réagi quand elle est arrivée ? Pourquoi vous avez eu le réflexe de filmer tout de suite ? Non, après, ce n'est pas moi qui ai filmé la scène. D'accord. C'est des proches à nous qui ont filmé la scène. Et moi, c'est sûr que je me dis que c'est pas normal. Donc, c'est-à-dire que je réagis directement. Et avant d'agir, j'en parlais avec mes avocats, avec ma famille. Et là, c'est bon, on a vu que les gens, ils ont directement réagi. Et que ça a pris très, très vite. Ça a été repartagé beaucoup de fois. Et que ce n'est pas passé inaperçu. Ensuite, on va voir comment ça va se passer. Il y a une autre affaire en ce moment qui mobilise beaucoup d'artistes. Cette semaine, Omar Sy, Mathieu Kassovitz et tant d'autres se sont mobilisés, comme vous, MHD, autour d'Assa Traoré. Oui, pour Adama, qui a été tué il y a deux ans. Son frère. Son frère, Adama Traoré. Plusieurs expertises médicales ont eu lieu. La dernière a été rendue mi-septembre. Les médecins disent que le pronostic vital d'Adama, 24 ans, était engagé avant son interpellation par la police dans le Val-d'Oise. Il est décédé très peu de temps après par asphyxie. Donc, ça exonère la responsabilité des gendarmes, ce qui révolte la famille et le comité de soutien, qui continuent de dire que c'est une bavure. Donc, le combat continue. En quoi cette affaire te touche particulièrement ? Pour moi, c'est un jeune comme nous. Il a grandi dans le même milieu que nous. Et ça pourrait être un frère à moi, ça pourrait être moi, ça pourrait être un cousin à moi, ça pourrait être un pote. Donc, oui, des affaires comme ce soit, ça nous concerne. Et on est là pour apporter notre soutien. Et voilà. Et pourquoi est-ce que cette affaire-là, elle est aussi peu médiatisée ? Nous, on en parle. Vous en parlez, les gens du rap en parlent. C'est la question qu'on se pose aussi. Pourtant, c'est des milliers de personnes qui repartagent. Des artistes, des comédiens. Après, je pense qu'on essaie juste de faire semblant de fermer les yeux. Pourtant, le truc, il est flagrant, il est devant nous, il est là. Et c'est bien que sa soeur, elle mobilise les gens, en fait. Et que ça porte à ce point-là. Lâche pas l'affaire. Et nous, on sera là, on va toujours soutenir. En tout cas, merci pour votre soutien. Et merci d'être là, MHD. Nilsa Ristreuf, je vous offre son album. Ça s'appelle 19. Pour vos longues nuits à FIFA. Voilà. Non, 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 non.